Bonjour, aujourd'hui il est plus important que nous puissions produire de manière biologique pour une consommation saine. Et pour cette production biologique consommation saine, il est important de pouvoir savoir que nous pouvons le faire en sol et en hors sol. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous sommes sur notre parcel à Bata à Abidjan où nous avons eu à mettre en place des cultures maraîchères biologiques en hors sol tout en valorisant les ressources locales disponibles. Sur cette parcel, comme vous pouvez le voir en image actuellement, tout autour de moi nous avons donc des pieds de culture de piment qui sont en train de se développer. Non loin de là, nous avons donc quelques pieds aussi de pastèques, nous avons des pieds de pastèques que nous avons mis en place, pommes de terre, fraises, nous avons aussi mis en place des cultures de carottes, laitues sur toutes les différents parcelles-ci, sans oublier les choux, concombres aussi que nous avons eu à développer, les différentes variétés sur cette parcelle. Il est important de pouvoir montrer que cette production, toutes les productions jusqu'ici ont été faites de manière biologique, sans utilisation des engrais chimiques. Nous avons fabriqué nous-mêmes nos propres matières organiques, nous avons fabriqué nous-mêmes nos propres biofertilisants et puis nous avons donc le résultat que vous pouvez voir à cet instant. Alors, il est important que nous puissions enlever le mystère qui est autour de l'agriculture biologique, selon laquelle il n'est pas possible de faire des productions biologiques à petites, moyennes ou grandes échelles, c'est bien possible, mais il faut juste savoir quelles sont les différentes astuces et les techniques que nous avons prises. C'est donc dans ce contexte de pouvoir partager ces différentes astuces techniques et avec vous que durant le mois de janvier, plus précisément du vendredi 19 au dimanche 21 janvier, nous allons organiser trois jours de formation, un jour de théorie et deux jours de pratique. Les deux jours de pratique, le vendredi la théorie aura lieu dans l'un des différentes sites à cocodil qui vous seraient indiqués dans les jours à venir, mais pour ce qui est de la pratique, elle aura lieu sur ce site ici à Abata, où le samedi 20 et le dimanche 21, nous allons donc faire les différentes pratiques pour vous montrer comment est-ce que nous sommes arrivés à faire une production biologique de ces différentes cultures partagées avec vous et ça sera aussi l'occasion pour les uns et les autres de pouvoir s'approvisionner avec nos différentes productions biologiques sur notre site. Alors pour ce qui est donc de cette formation, il serait question de vous montrer comment est-ce que nous avons pu faire réussir la production biologique des cultures maraîchères que nous avons énumérées, comment nous avons réussi la culture des raisins qui est sur ce site, comment est-ce que nous allons aussi réussir la culture de production biologique des pommes de terre, comment est-ce que vous aussi vous pouvez le faire et puis à la fin de la formation, nous vous remettrons un certain nombre de semences qui vont vous aider aussi à pouvoir dupliquer cela, que ce soit pour le raisin, la pomme de terre, nous vous montrons aussi les techniques de production de pommes de France, le tournesol et puis ce n'est pas tout. A la fin de la formation, chaque participant viendra avec une clé USB. Dans cette clé USB, nous vous remettrons des vidéos, des fiches techniques de production qui vont aider à ce que vous puissiez faire votre production. Pour ce qui est du coût de la formation, elle sera de 50 000 francs pour les trois jours de formation et chaque participant sera donc bénéficiaire de toutes ces différentes connaissances que ce soit en culture hors sol ou en culture en sol. Et puis toutes ces différentes techniques, tous les aspects de production biologique ne seraient plus un secret pour chacun de vous. Donc merci et à nous revoir donc le vendredi 19